Si vous nous prenez en marche, nous sommes aujourd'hui avec Dr Aka Félix, naturothérapeute, avec qui nous parlons des bienfaits qu'offre la nature. Alors, docteur, on parlait tout à l'heure des produits de la ruche des abeilles, mais on va maintenant s'intéresser à un autre secret que Mère Nature nous offre, la pyramide ou les ondes de forme. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, la pyramide, si vous voulez la montrer, elle existe depuis 3500 ans. Alors, les anciens Égyptiens ont construit les pyramides en tenant compte de l'énergie qu'il y a dans l'atmosphère. La Terre tourne autour du soleil. Effectivement. Et dans sa trajectoire, elle va quelquefois loin du soleil, elle vient quelquefois près du soleil. En été, elle s'approche du soleil, la Terre. En hiver, elle va loin du soleil. Et donc, les gens sont allés dans les années 1915-1917 en Égypte pour voir ce qui se passait là-bas. Et des égyptologues, comme l'égyptologue Carter, sont allés dans les tombeaux de certains pharaons. Il y a même un ouvrage qui a été écrit, La malédiction de Toutankhamon, où près de 17 égyptologues qui sont rentrés avec l'égyptologue Carter, c'est lui seul qui a échappé à la malédiction, parce que tous ceux qui sont rentrés sont morts dans des conditions énigmatiques. Et les gens se sont posés la question, mais qu'est-ce qui se passait ? On voyait, par exemple, des gens qui rentraient dans un couloir ici et puis se retrouvaient dans les 10 secondes après à Londres. Il y en a qui rentraient dans un couloir ici et se retrouvaient aux États-Unis. Donc, il y a peut-être des voies parallèles. Ils se sont retrouvés dans une situation. Et les chercheurs se sont dit, bon, cette pyramide-là, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et quand ils ont regardé où les pyramides de Mykerinos, de Khéops et de Kefren, qu'on appelle les pyramides de Gizé, se retrouvent là, elles sont au centre géographique de la Terre. Ce n'est pas par hasard. 3 000 ans avant notre ère, ces gens savaient où était le centre de la Terre. Et donc, quand ils ont conçu ces pyramides, dès qu'ils ont mis les quatre triangles isocèles, ça attire de l'énergie. C'est ça ? Donc, des chercheurs se sont dit, on va faire ça en miniature. Et je suis ça depuis près de 10 ans, cette histoire de pyramides miniatures. J'ai fabriqué des pyramides miniatures. comme celles qui sont là. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait mettre des fruits en dessous et les fruits mûrissaient plus vite. Ça, ça devient intéressant. Qu'on pouvait mettre de l'eau en dessous et au bout de quatre heures, l'eau était chargée définitivement de l'ingénierie magnétique. Mais ça n'a rien de mystique, docteur, tel que c'est expliqué. Bon, moi, je ne sais pas si c'est mystique ou quoi. C'est juste pour l'énergie. C'est l'énergie qui permet cela. C'est l'énergie. Puis, dès que c'est la géophysique, dès qu'on met quatre triangles isocèles, on a donc une descente d'énergie à partir du moment où ces quatre triangles isocèles sont placés les uns après les autres. Et donc, on constate qu'il y a une énergie qui descend dès qu'on a mis ces quatre triangles isocèles ensemble. Donc, la géophysique, mais en même temps, un champ magnétique. Et donc, ce champ magnétique, c'est à nous de l'utiliser, si on est au courant. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'utilisais les piles de mon transistor à l'époque. J'ai quoi, 15 ans, 20 ans, j'ai utilisé les piles de mon transistor. Quand les piles de mon transistor étaient déchargées, je plaçais ma pyramide, une face au nord, une face au sud, donc les quatre points cardinaux. Je mettais ma pile en dessous. Deux jours après, ma pile était rechargée. J'utilisais la pile, donc c'est l'énergie. Et j'utilisais cette pile-là jusqu'à ce qu'elle se décharge et je remettais encore. Et pendant un an, j'ai utilisé comme ça l'énergie de la pyramide. J'ai pris aussi des lames de rasoir qui étaient un peu usées. Je les ai placées dans la direction du nord en mettant toujours la pyramide, une face au nord, une face au sud et les deux autres faces est-ouest. Et au bout de trois jours, la lame est affûtée. Non, on ne peut pas parler de magie. On ne peut pas parler de mystique. On voit physiquement que ça se passe. Je l'explique dans mon petit manuel que je vous ai fait transmettre. Si vous prenez une couleur que vous la mettez sur la glissière, vous avez l'énergie de la couleur et puis vous avez l'énergie de la pyramide. Par exemple, si je veux atténuer un ulcère d'estomac, je mets l'énergie de la couleur bleue et puis je mets une gouttelle chargée d'eau. L'énergie de la couleur est associée à l'énergie de la pyramide. C'est physique. On va faire un petit exemple, c'est-à-dire que la pyramide est là. Au bout de quatre heures de temps, on a quoi ? On a une eau chargée, mais une eau bleutée, si je peux m'expliquer. Une eau bleutée. Mais on la met juste en dessous comme ça. En dessous. Et comme l'énergie descend, quatre heures après, il y a ce qu'on appelle les appareils de Bovis qui permettent de certifier que l'eau a été chargée. Et cette eau-là, on peut boire, on soulage un ulcère d'estomac dans les secondes qui suivent. On peut l'utiliser plusieurs fois sur une plaie et la plaie cicatrice deux fois plus vite. Voilà. Moi, j'ai été intrigué par tout ça et j'ai cherché à comprendre. Il y a même un médecin à Londres, Dr Serge King, qui a utilisé des pyramides grandeur nature et il les a mis sur un champ de tomates. Il a coupé grandeur, trois mètres, il a mis dessus, voilà les tomates. Comme ça. Les autres à côté qui n'avaient pas de pyramides ou qui n'avaient pas l'énergie des pignées, étaient toutes petites. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, l'énergie de la pyramide peut nous aider en fonction des couleurs et en fonction de la pyramide elle-même. C'est l'énergie qu'elle dégage. Donc, j'ai mis un certain nombre de couleurs qu'on peut utiliser et quand on utilise ces couleurs-là, on est grand bénéficiaire. Celui par exemple qui veut consolider un peu ses eaux, il va utiliser la couleur orange. Celui par exemple qui veut faire tomber une fièvre, il va utiliser la couleur rouge, etc. On n'a qu'à charger l'eau. Si on met l'eau en dessous, quatre heures après, Estelle, l'eau est chargée. Donc, vous avez dit les couleurs, il faut les mettre juste en dessous également. Parce que ce qui fait la particularité, si vous me permettez, on va regarder. Je vous aide. Il y a quoi ? Il y a un triangle ici. Oui, il y a un triangle. Il y a un triangle ici. Il y a un triangle là. Il y a un triangle là. Donc, c'est les quatre isocèles qui font la pyramide. Si vous enlevez deux triangles, il n'y a plus de pyramide. Oui. Si vous enlevez un triangle, il n'y a plus de pyramide. Mais quand vous mettez les quatre triangles, dès que vous mettez, la charge énergétique commence à s'exprimer. Et ça, il y a des tests qui permettent de certifier effectivement que la charge énergétique descend. Donc, si vous voulez faire mûrir des fruits, vous les mettez en dessous, faites grandeur, nature 70 cm la base et puis vous remontez comme ça. En toutes les mesures dans le document que je vous ai donné, vous mettez ça en dessous. Quand un fruit va mettre une semaine pour mûrir, vous en deux jours, le fruit est mûr. Wow. Voilà. Magnifique. C'est là où c'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, je vous ai amené ça pour vous, pour l'équipe de cette info. Vous allez expérimenter. Il faut juste avoir à la maison. On met à la maison. On met à la maison. On met à la maison. J'avais fait un plus petit comme ça à l'époque. Les télévisions, il y avait souvent des brouillages et tout ça. C'est ça. Quand on met le pyramide, on l'appelle pyramide, petit comme ça, on le met sur la télévision. Une minute seulement, toute l'image devient claire. Wow. C'est des normes vertus. Des normes vertus. Oui. Des normes vertus. Je reste sur l'aspect santé. Oui. Voilà. L'aspect santé. Parce que quand on aborde d'autres aspects, les gens ne comprennent pas. Tout le monde dit « Ah, lui là, il ne vient pas de choses. » On reste sur l'aspect santé, physique, pour l'eau surtout. Quand on veut recharger le sucre, quand on veut recharger le miel. Je vous aide à vous placer. Quand on veut recharger le sucre, quand on veut recharger le miel, on le met 4 heures, 5 heures de temps en deux jours, 6 heures de temps, le miel est rechargé. Et là, quand on va prendre le miel, il y a l'action du miel thérapeutique, mais il y a l'action énergétique associée à l'action du miel. Double action. OK. Donc, on obtient des guérisons spectaculaires. Voilà. C'est ce que je voulais montrer. Et pendant ces journées, je vais présenter et je vais montrer ça à ceux qui vont participer à ces journées qu'on peut en fabriquer et puis en mettre à la maison. Et on peut fabriquer comme ça grandeur nature, 3 mètres, puis mettre ça au-dessus, accrocher à son plafond. D'accord. Et puis mettre son lit en dessous. Si vous dormez, vous vous régénérez. Alors, c'est intéressant. En ayant la pyramide juste au-dessus. La pyramide au-dessus, vous dormez en dessous. Qui veut vieillir ? Personne ? Personne. On veut rajeunir comme vous, justement, parce que vous avez l'air très jeune. Alors, docteur, est-ce qu'en dehors des pyramides, on a d'autres formes, par exemple des ronds, des carrés, je ne sais pas, qui nous entourent dans notre environnement immédiat, mais qui pourraient dégager des énergies saines ? Tout ce qui est autour nous dégage les zones. OK. Tout ce qui est sur, on appelle les zones de forme. Je prends une courroie, vous prenez une courroie qui est assez... Donnez-moi une chose, là, je vais vous montrer. D'accord. Vous montrez ça, je vais dessiner derrière. Vous prenez une courroie, vous dessinez une courroie comme ça, ou bien vous faites une courroie comme ça, elle n'est pas équilibrée. D'accord. Elle n'est pas équilibrée. D'accord. Si vous... Donnez-moi une autre feuille, je vais vous montrer. On va le voir en image. Si vous prenez une courroie, que vous la dessinez comme ça, elle est équilibrée. OK. D'accord. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas que, par exemple, ils peuvent mettre des grosses courroies de Jésus accrochées dessus, c'est des choses à ne pas faire dans sa maison. Si vous mettez une grosse courroie où Jésus est accroché dessus, tout ce qu'il a souffert, là, vous souffrez aussi dans la maison. Ouh là là. Voilà. Les zones de forme. Ça, on n'en savait pas plus là-dessus. Donc, c'est pas bien de mettre une image de Jésus, enfin, une croix de Jésus dans sa maison. Sinon, on souffrirait de... Il vaut mieux mettre une chose, une croix sans Jésus. Sans Jésus dessus. Je suis un crucifix sans Jésus. OK. Et si, par exemple, vous mettez une photo qui est triste dans la maison, une photo triste, elle a triste la maison. Les zones dégagées par l'image par exemple, la photo d'une femme qui pleure. Il ne faut pas mettre des photos d'une femme qui pleure. Voilà. On est déjà assez triste pour encore s'attrister encore. Effectivement. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte, par exemple, lorsqu'on veut acheter une maison ou même la louer, il faut tenir compte, justement, des zones de forme. Oui, les zones de forme. Les zones de forme. Lorsqu'on veut acheter un bijou, parce que nous, les femmes, on est très attachées aux bijoux, donc il faut tenir compte aussi de la forme du bijou. Toutes les pierres, toutes les pierres qu'on a, tous les métaux qu'on a, dégagent des zones. D'accord. Quand vous prenez de l'argent, les zones qui sont dégagées par le métal, l'argent, sont des zones apaisantes. Quand vous prenez de l'or, les zones qui sont dégagées par le métal, l'or, sont des zones très lumineuses. OK. Regardez, l'humanité court à stocker de l'or dans des banquettes. Ça, pourquoi, d'après vous? La grande question. Voilà. C'est un métal fort qui cristallise l'énergie du soleil. Voilà. L'or, c'est cela. Le métal inaltérable. Le soleil ne finira pas avant 500 millions d'années. Voilà. Donc, tout le monde est attiré par l'or. Tout le monde cherche de l'or. Partout où on creuse et tout ça. Mais personne ne s'est posé la question, mais l'or, c'est quoi? Voilà. On change, on peut prendre 500 millions, 600 millions, on donne 2, 3 barquettes d'or, on donne de l'argent à une chose. Parce que l'or véhicule l'énergie de toute l'atmosphère dans laquelle nous vivons. c'est-à-dire l'énergie divine. L'or véhicule cela. Mais comment comprendre cela? Ça, encore, c'est un autre problème. Voilà. Et les métaux, vous avez des choses qu'on appelle des pierres. Et les pierres qui dégagent une énergie de dynamisme. Par exemple, le rubis dégage une dynamisme. Vous prenez, par exemple, le safi, ça dégage une énergie d'intuition. Voilà. Vous prenez, par exemple, le diamant, l'énergie de lumière de protection. Vous prenez, par exemple, l'hémerode, c'est l'énergie de l'assise matérielle et de l'argent. Regardez, par exemple, certains évêques dans les églises chrétiennes catholiques portent des grosses bagues, portent des gros... Oui, quand vous voyez le pape, des fois, il sort sa touche, il y a plein de pierres. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Les gens connaissent ce qu'il y a derrière ces pierres. Voilà. Donc, les ondes de forme. Les ondes de forme. Docteur Caffélix nous dit toujours que ça n'a rien de sorcier, ça n'a rien d'étrange. C'est juste la puissance de la nature. Alors, on prend toujours beaucoup de plaisir à en savoir un peu plus avec vous. Et avant de refermer cet entretien, on va en revenir un tout petit peu et très brièvement sur la quatrième édition des Journées Portes Ouvertes. Qu'est-ce qu'on doit retenir ? À 43 ans, il n'y a rien de... Tout est positif. Il y a des hauts et des bas. Mais c'est ce qui fait aussi l'épreuve d'un être humain. C'est cela. Voilà. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, porter le flambeau de la vérité au travers de la queue sans penser que vous n'avez pas brûle la barbe de quelqu'un. Il y aura des gens qui ne seront pas contents. Il y en a d'autres qui vont approuver. C'est tout ça. Si Estelle se lève ce matin et va jusqu'à le soir et n'a pas eu une petite difficulté, ce n'est pas bon. Quand on rencontre une difficulté, ça nous forge. Ça nous fortifie. Et puis, on avance. Et vous partagez votre expérience comme ça lors des Journées Portes Ouvertes ? Oui, pendant les Journées Portes Ouvertes, c'est sans détour, je n'ai rien à cacher. D'accord. Rien à cacher. Si on cache, on perd son temps et l'autre, allons devant. Docteur, merci de nous avoir partagé tous ces secrets sur les produits de la ruche des abeilles, la pyramide ou les ondes des formes. Et on a aussi parlé des épices qu'on trouve dans nos cuisines très, très bénéfiques pour notre santé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada